Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une façon un peu particulière d'usiner des rainures et des entailles. Je vais monter un outil à rainurer sur ma scie circulaire. Un outil à rainurer, ça se monte habituellement comme ceci sur l'arme de la toupie. Là, c'est un outil extensible car on peut augmenter son épaisseur en plaçant des bagues de différentes valeurs entre les deux parties de l'outil ou en changeant une partie de l'outil. Certaines machines combinées ou scie stationnaire peuvent être équipées en option d'un arbre de scie rallongé. Bon, je ne sais pas si tous les fabricants proposent cette option. En tout cas, ça existe chez Felder Hammer. Dans un premier temps, démonter la lame de scie, ensuite enlever le couteau diviseur et enfin retirer la flasque arrière. Dévissez les quatre vis de fixation et enlevez la barrette de protection car elle n'est pas adaptée à l'outil à rainurer. Positionnez la première partie de l'outil sur l'arbre et placez la deuxième de manière à ce que les deux s'impliquent l'une dans l'autre. L'épaisseur de l'outil peut être augmentée si besoin en intercalant des bagues d'épaisseur entre les deux. Mais là, sur cet arbre, il ne faut pas dépasser 20 mm. C'est la capacité maximale qu'offre cette option. Placez la flasque spécialement adaptée à l'outil dans les deux ergots, serrez la vis six pans et bloquez avec une clé plate. Il est important de bien faire attention à positionner l'outil dans le bon sens de coupe, toujours en opposition avec le sens d'avance de la pièce de bois. Petite remarque au passage, vous l'aurez sûrement vu, cet outil à rainurer est un petit peu particulier. Il est muni de deux trous autour de l'alésage. Il s'adapte parfaitement aux ergots qu'il y a sur l'arbre. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas possible de mettre un outil classique de toupie sur cet arbre de scie circulaire. Donnez quelques tours de manivelle pour descendre l'outil au maximum. Et il reste à installer la nouvelle barrette de protection pour le passage de l'outil. Comme vous pouvez le voir, cette barrette ne possède pas d'entaille pour le passage de la fraise à rainurer. Tournez le bouton sur la position scie circulaire et mettez la machine en marche. Attention ! Maintenant, tournez la manivelle très lentement pour remonter l'outil à rainurer au maximum, de manière à usiner la plaque en plastique et réaliser définitivement le passage de l'outil dans la barrette de protection. Ça y est, l'outil est en place ! Après avoir arrêté la machine, tournez la manivelle pour faire descendre ou monter la fraise à la dimension voulue. J'ai réglé précisément avec un distomètre la sortie de l'outil pour l'adapter aux usinages que j'ai à réaliser. Vous pouvez aussi utiliser une jauge de profondeur ou un réglet. Bon, ok. C'est bien beau tout ça, mais c'est quoi l'intérêt ? Eh bien, le gros intérêt de ce dispositif, c'est de pouvoir se servir du chariot. On va par exemple pouvoir usiner des rainures sur des panneaux de grande dimension, qu'il serait difficile de manipuler verticalement sur les guides de la toupie. On va pouvoir aussi usiner toutes sortes d'entailles en bois de travers pour réaliser des assemblages à mi-bois ou des queues droites. Pour mettre en œuvre cette technique d'usinage, nous allons prendre en exemple les assemblages à mi-bois de cet ensemble de bacs de jardinage. Avant de démarrer les usinages, parlons sécurité. Il est impossible d'installer la cape de protection habituelle, puisqu'elle se fixe sur le couteau diviseur que j'ai dû enlever. L'outil se trouve donc sans protection, ce qui représente un danger potentiel. Le fabricant ne propose pas de dispositif spécifique. Il faut donc improviser des protections maison. J'ai fabriqué deux carters avec une pièce en bois massif, une autre en contreplaqué et du plexiglas. Mais il y a bien sûr plein d'autres solutions possibles. L'important, c'est de travailler en toute sécurité. J'ai vissé au-dessous des deux carters deux bas en plastique destinés au coulissage pour le délignage. Il suffit ensuite de les glisser dans la rainure de la table coulissante et de les bloquer avec une vis dans la rainure à chaque bout de la table. Vous avez vu, le bac de jardinage que je vais faire possède beaucoup de traverses. Il va donc falloir penser usinage en série. La première joue de rainure se trouve à 79 mm du bout des traverses. Elle fait 30 mm de profondeur et 38 mm de largeur, ce qui correspond à l'épaisseur des pièces de bois. J'ai fixé deux longues cales en bois massif avec des presses à manches à chaque bout du guide d'anglais. J'ai découpé des encoches assez profondes dans le bois pour noyer les têtes des presses. Pour la cale qui se trouve vers l'outil, assurez-vous qu'elle dépasse suffisamment à droite de la fraise pour faire office de par éclat. Si vous ne positionnez pas ce genre de cale, la fraise risque de provoquer des éclats en sortie d'usinage. Reculez le chariot de façon à ce que la cale de bois ne soit pas en contact avec l'outil. Mettez l'aspiration et la machine en marche, n'oubliez pas le casque en tibrui. Avancez doucement le chariot jusqu'à ce que l'outil entre en contact avec le bois et réalisez la rainure ou l'entaille dans la pièce de bois. Après avoir arrêté la machine, reportez avec un crayon les deux joues de rainure sur la face de la cale. Utilisez une pièce de bois coupée d'équerre. Posez-la sur la table coulissante et contre la cale. Puis reportez le tracé sur le dessus de la cale avec votre équerre. Ça permettra de positionner plus facilement la traverse au bon endroit pour l'usinage. Pour cet usinage en série, je vais tracer une seule des traverses qui auront été coupées de longueur avant. Prenez votre équerre et votre crayon de papier bien taillé. Tracez un premier trait à 79 mm du bout de la traverse et un deuxième de la valeur de l'épaisseur de la traverse, soit 38 mm. Placez la traverse le champ sur la table et contre les cales. Alignez les deuxièmes tracés ensemble et serrez la traverse au guide avec la presse. Puis glissez et serrez le guide parallèle contre le bout de la traverse. Le bout du guide doit se trouver en avant de l'outil à rainurer. Il fait office de butée et pas de guide de délignage. Desserrez la traverse, alignez les premiers tracés ensemble et mesurez avec votre réglé l'écart entre le guide parallèle et le bout de la traverse. Serrez avec deux presses à manches contre le guide parallèle une pièce de bois que vous aurez raboté à la valeur que vous venez de mesurer. Vous voyez ce qu'il reste à faire maintenant ? On y est presque. Mettez l'aspiration, la machine en marche et vos protections. Avancez doucement le chariot pour un premier passage. Dès que le rainurage est terminé, reculez le chariot, desserrez la presse et le presseur excentrique. Glissez la traverse contre le guide parallèle et renouvelez l'usinage. Si le deuxième passage ne réalisez pas toute la largeur de l'entaille, faites-en un troisième. Avant de poursuivre votre usinage, vérifiez que les entailles des deux traverses s'emboîtent sans jeu et sans forcée. Bon, ça a mis un petit peu de temps à mettre en place. Je vous l'accorde. Mais ça en vaut vraiment la peine. A très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à vous abonner à notre chaîne BLB Bois TV. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site ou sur notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada